Il est inspiré par des courants postérieurs, le pop-art, un peu la figuration libre. Vous avez des objets quotidiens, vous avez des mégots, vous avez du rouge à lèvres, vous avez un bâton de rouge, vous avez des fleurs, vous avez une bouche, un peu comme chez Wesselman, vous avez une bouche là. Et en même temps, si vous voulez, moi j'aime beaucoup en littérature, j'aime beaucoup ça parce que j'aime ce qui est grouillant, ce qui est abondant, ce qui est foisonnant, j'aime beaucoup. Alors ce qui est intéressant là-dedans tout de même, ce qui pourrait se rattacher à une certaine influence malgré tout traditionnelle chinoise, c'est un sens extraordinaire de la circulation et du mouvement de la vie. Regardez, il y a des tas de circuits, vous avez ces espèces d'éléments comme ça, c'est l'acide, c'est tourbillon, regardez ça bouge là, vous avez des mouvements par là, vous avez des mouvements et à chaque fois c'est très fluide et tous les éléments hétérogènes sont reliés, sont fondus et il y a une espèce de fusion de tous les éléments. Cette fusion de tous les éléments c'est très sensuel. Eh bien, il y a quelque chose aussi là-dedans, peut-être, qui nous renvoie à la tradition chinoise. C'est parti. Sous-titrage ST' 501